Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Favier, le créateur du carnet CPC-DOS OS 2, actuellement en version OS 2.0.5 et Alpha 2.7. Nous sommes le 7 décembre 2013. Pour le tutoriel numéro 5, je vais vous présenter comment créer un login screen, loading screen je veux dire. C'est quoi ? Bah simplement au démarrage, vous avez un écran de démarrage, tout simplement. Donc l'avantage c'est que vous avez, au lieu de démarrer avec des centaines de lignes de commandes qui défilent à l'écran, vous comprenez ce que c'est à votre vie, attention, vous avez un écran qui m'attaque. Et bien tout simplement vous avez un écran de démarrage avec un fond d'écran, tout simplement, une barre de progression, une barre de défilement ou rien. Donc je vous explique le système. Alors vous avez la prochaine mise à jour dans le dossier index, vous aurez ça en plus. Donc je vous explique un peu, les variables, anime couleur, F comme fond, R comme rouge, V, B, rouge, vert, bleu, vous avez 255, 555, c'est la couleur que j'ai mis moi. C'est pour le blanc, pourquoi le blanc ? Parce que mon image de fond est blanc. Donc c'est pratique pour avoir une barre avec un fond blanc, vous mettez ce que vous voulez aussi, c'est votre choix. Puis voilà, ensuite vous avez le type de barre, c'est une barre, alors 0 c'est rien, juste une image de fond. 1, c'est une barre de progression, 2, c'est la barre de type Windows XP, donc c'est une petite barre avec 3 barres de verre qui se défile là, bleu, 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 bleu. Et voilà, elle a l'animation pour activer, enfin pour lancer l'animation. Alors n'oubliez surtout pas que si ici vous mettez pas démarrer, il faut surtout pas oublier de mettre soit démarrer ou soit animation égale à 0. Parce que vous mettez pas ça, vous aurez un grave soucis, c'est à dire que le chargement s'arrêtera à 60%. La console sera lancée en arrière plan, mais vous verrez pas l'interface, c'est à dire que vous pouvez taper les commandes tranquille, ça exécutera, mais vous verrez pas ce que vous faites. Donc c'est pas un bug, c'est vous. Donc on va tester avec démarrer, on enregistre ça, et puis on va lancer en premier sur 2box. Donc on va tester avec l'animation 1, et on va tester avec le type de Windows XP, on commence par la fin. Donc j'ai pas même le dossier, c'est normal. Donc je démarre, et voilà, c'est pas beau ça ? Alors CraftyOS, c'est un OS en développement, alors c'est un OS open source, qui est en développement avec moi, Timothée Lucio et Leo Vachet. Donc voilà, vous le rentez changement bien plus tard. Donc c'est un OS exemple, scouf et scoula avec, open source, c'est plus long. Enfin bref. Donc on a vu ce mode. Ensuite le mode 1. Donc n'oubliez surtout pas que si vous ne mettez pas démarrer, c'est-à-dire que vous arrivez à la console, alors je vais la tester sans avoir la commande démarrer, regardez bien ce que ça fait. Alors la barre de progression, voilà, tranquille, pépère. Mais, 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 ça s'arrête à 60%. Voilà, donc en gros la console est derrière, vous, vous la voyez pas. Mais vous pouvez taper les commandes. Donc là je tape stop k pour stopper le kernel. Hop, ça fonctionne. Pas de soucis jusque là. Donc c'est chiant quand même. Donc la seule solution, c'est, alors la variable animation, si vous la mettez à 1, alors, c'est-à-dire que l'écran démarrage s'affiche, vous vous mettez à 0, elle s'enlève. Donc, regardez ce que ça fait. Donc j'enregistre avec la touche CTRL S, donc pas d'inquiétude, c'est enregistré. Voilà. J'aime pas comme c'est. Voilà, donc vous avez le retour à la console. Donc, ça marche, tranquille. Donc, moi, je pensais plutôt mettre démarrer pour démarrer directement votre OS, c'est déjà plus sympathique. Alors, un truc. Vous mettez 1. Alors, je vous explique quand même. Dans le fichier, dans le dossier INI, alors vous avez dans le fichier INI, un kernel INI, vous avez ces variables. Bar progression. 10, 15, 30, 40, 50. C'est quoi ça ? Et bien, c'est un 10 de pourcentage de la progression. Donc, 10 pourcentage, 15 pourcentage, 30 pourcentage, 40 pourcentage, 50 pourcentage, 60 pourcentage. Et la suite, dans index CPC, label OS, index CPC, label OS, démarrer. Donc, on tape démarrer. Et bien, il démarre OS pour un CPC. Et hop, à la suite, 70 pourcentage, 80 pourcentage, 90 pourcentage, 100 pourcentage. Donc, voilà. Alors, ça, on peut fermer. Donc, retour au dossier INI. Alors, je vous explique maintenant. Alors, bar progression, vous mettez démarrer. Donc, vous verrez comment ça démarre. Avec le type 1. Donc, voilà, démarrage tout simple. C'est bien. Ouais, c'est cool. C'est jamais mieux. Donc, je vous explique maintenant. L'inconvénient de mettre aussi un écran de démarrage. Ou plutôt une barre de progression. C'est que ça met un peu plus de temps à démarrer. Vous perdez de 2 à 4 secondes de démarrage sur 12 box. Et en USB, en boot virtuel, vous ne perdez même pas à 500 millisecondes. Ça, c'est rien du tout. Et bon, si vous préférez l'esthétique, il vaut mieux mettre une barre de progression. Maintenant, si vous mettez à 0, donc enregistrer, vous aurez ceci. Et c'est à plus vite, sans la barre. Voilà. C'est tout con. Et c'est à plus vite. Donc, voilà. Donc, il n'y a rien d'autre à dire. Donc, animation 1, activé. 0, enlevé ou désactivé, tout simplement. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, tutoriel numéro 5 est terminé. Donc, rendez-vous pour le prochain tutoriel de je ne sais quoi. Je ne sais pas encore. N'oubliez pas de mettre à jour votre version de CPC-DOS. Donc, alors, c'est tenu à jour sur le site. Donc, rendez-vous sur le site. Vous n'avez pas la flemme d'y aller sur le site à chaque fois pour avoir une nouveauté. Vous vous abonnez à la page Facebook. Donc, c'est la page Carnet CPC-DOS OSX. Je vous la montre. Ah, ça bug. Non, laisse tomber. Quand je viens sur Game Studio, ça ne veut pas. Attendez, je demeure avec Rome au pire. Non, on va laisse tomber. Rendez-vous à la page Carnet CPC-DOS OSX. Et vous aurez toutes les nouveautés. Vous avez aussi le forum à disposition. Toutes questions, toutes remarques, signalements de bugs, c'est là-dedans. Et puis, voilà. Donc, à plus. Bonne soirée si c'est le soir. Et bonne journée si c'est la matinée ou je ne sais quoi. Bye. Sous-titrage ST' 501